Dans cette vidéo, on va obtenir des résultats de simulation mécanique pour soit valider une solution technique existante, ou concevoir une nouvelle solution technique, ou pour optimiser le choix d'une solution existante, en tenant compte des contraintes pour ensuite choisir par exemple un composant standard. Dans une conception, le choix des composants dépend des efforts appliqués. Dans une conception, les dimensions et les efforts sont liés. On va ici tracer l'évolution d'un effort en fonction d'une cote, dans le cas d'une étude statique. Cette vidéo de formation est valable aussi pour d'autres types d'études, comme par exemple une étude d'équilibre de force, ou des études dynamiques. On pourra ainsi apprécier l'évolution d'un effort par rapport à une variation possible d'une cote, C'est ce que l'on appelle une étude de sensibilité. Pour la démonstration, lancez Creo Paramétrique et ouvrir à l'assemblage PFS Bar que vous avez créé lors d'une vidéo précédente intitulée Création d'une étude statique avec Creo. Vérifiez que votre répertoire de travail est bien défini sur votre ordinateur. Sous fichier Gérer la session Sélectionner le répertoire de travail, on vérifiera que dans tous les sous-dossiers, il n'y a ni accent, ni espace, ni caractère spéciaux. Je fais OK. Sous l'onglet Applications, Mécanismes, on va réexécuter, donc ici avec un clic gauche, l'analyse. Je ferme cette fenêtre et sous mesure, je récupère bien les résultats des différentes mesures qui avaient été créées précédemment. Avec le bouton Lecture, sous l'onglet Afficher les flèches, je sélectionne toutes les mesures et toutes les charges et je fais lire le jeu de résultats. L'exemple dans cette vidéo va permettre de voir comment évolue cette composante de force horizontale en fonction de la position du point d'application de cette charge verticale. Je referme maintenant cette fenêtre, ensuite celle-ci et je ferme le module Mécanismes. J'enregistre le jeu de résultats. Sous l'onglet Analyse, je sélectionne le bouton Analyse du mouvement et je choisis le paramètre XA. Je fais Exécuter, je ferme cette fenêtre et je rajoute ici une fonction. Je sélectionne Ajouter une fonction et je vais mettre Mesure XA. Je valide. Je vois à gauche dans l'arbre la mesure qui vient d'être ajoutée et je fais Fermer. Avec le bouton Analyse de sensibilité, je sélectionne avec le bouton Cote un clic gauche sur le point qui est le point d'application de la charge. Avec un clic gauche, je sélectionne la valeur de 600. Je vais mettre une valeur mini de 100, une valeur maxi de 700 et je vais choisir le maximum de la mesure XA. En dessous, vous avez le nombre d'étapes, donc 10 qui correspond au nombre de points qui aura sur la courbe. Et on peut aussi, sous Option Préférences, cocher la case Animer le modèle. Et si je fais OK, je vois à la fois l'évolution de la position du point d'application et le graphe qui se trace en simultané. Ainsi, on peut voir l'évolution de l'effort au point A selon un axe horizontal suivant X par rapport à la valeur de la cote qui définit la position du point d'application de la charge. Enfin, sur cette diapositive, on a un résumé de la méthode. La première étape consiste à créer un modèle CAO de type assemblage avec des liaisons cinématiques. La deuxième étape consiste à créer une analyse statique ou autre avec des mesures dans le module mécanisme. La troisième étape consiste à créer avec le bouton Analyse du mouvement des mesures. La quatrième étape consiste à tracer le graphe avec le bouton Analyse de sensibilité en sélectionnant à la fois une cote ou un paramètre en donnant une plage de variation et en choisissant une mesure. Enfin, la cinquième étape consiste à analyser votre graphe et à entreprendre ou non une modification et à relancer l'analyse statique de départ pour vérifier votre modification.